La journée des 6e D commence par un contrôle de grammaire. Qui veut bien me distribuer les sujets donc ? Dans les antéros de Madame Joliot, jamais de pièges et surtout jamais de notes. En tête les compétences que j'évalue, d'accord, c'est pas une grosse surprise. Noir sur blanc, en haut du devoir, la prof a listé ce qu'elle va contrôler dans les copies. Donc ce que je vais évaluer, c'est que s'il y a de l'impératif, il est bien conjugué, vous ayez bien ponctué. L'objectif de la prof de français, c'est que les élèves passent les antéros dans un climat serein. Ils ont même le droit de poser des questions pendant le contrôle. Madame Joliot est toujours là pour les rassurer. Une fois le contrôle terminé, les élèves ne rendent pas leurs copies, pas encore. D'abord, ils doivent s'auto-évaluer. Avec 3 couleurs, pas avec des notes de 0 à 20. Benjamin nous explique. Le vert, c'est que t'as vraiment tout compris et que tu sais tout bien. Orange, c'est qu'il y a encore des petits trucs à revoir, que t'as eu encore des petites erreurs. Et rouge, c'est que t'as rien compris et que tu ne sais vraiment pas faire. La prof les évalue à son tour, toujours en couleur, moins humiliant que les notes, selon elle. Ça évite le regard que certains élèves ont les uns sur les autres. Ça évite que l'élève ait le sentiment d'avoir caché sa note. Zachary apprécie ce système. Si on a, par exemple, orange sur un point, on peut, par exemple, je sais identifier et définir les types de phrases. On sait qu'il faut retravailler ça. Alors qu'Eden, excellente élève, regrette ses bonnes notes. Je trouve que c'est encourageant de savoir qu'on a eu une bonne note et qu'après il faudrait... Enfin, si on a eu une mauvaise note, il faut se dire la prochaine fois j'essaierai de faire mieux. Alors que là, tu peux avoir deux fois peut-être en cours d'acquisition, même si tu as eu quelques points en plus, on ne le voit pas forcément. À la remise des premiers bulletins des sixièmes, certaines familles sont perdues, déconcertées par l'absence de notes. On avait la note la plus basse, la plus haute et ensuite on avait notre enfant. Ça donnait aussi une idée qu'on n'a plus. Ça vous manque ? On peut dire ça ? Personnellement ? Oui, oui, personnellement aussi. D'autres sont plutôt convaincus. Donc c'est moins... Ça ressemble moins à un système qui condamne en fait. Après trois ans d'expérimentation, les professeurs constatent une atmosphère de classe plus sereine et surtout un regain de motivation des élèves les plus faibles. ... Non, ponctuation pas. ... ... ... ...